L'actualité Nombreux sont les politicards Quel est le regard que vous avez justement du contexte que vous qu'il n'avez en termes de liberté d'expression ? On n'a jamais venu nos beuves au tribunal parce qu'on a fait qu'il avait écrit « il était faux » Mais rares font de la politique La nature est la horreur du vide La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement Nombreux ont de la prétention Mais rares prennent des positions Qui a été intermédiaire ? Nombreux font des jugements Nombreux mais rares font la justesse Toutes les femmes se battent autant que les hommes Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont la caméra Ou bien Mais quand l'actualité devient l'objet Normalement la notion bien complice de laïcité permet un équilibre de confession religieuse à l'intérieur d'un espace républicain Tous deviennent sujets Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous Ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre Le tribunal de l'actualité c'est du lundi au vendredi à 8h et rédufusé les mêmes jours à 22h Le tribunal de l'actualité c'est avec Nougman Sanfo, Benna Boukma et Joukoua Vahak C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h simultanément sur WTFM 100.8 Et sur 3TV la télé interactive est rédufusé à 22h Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé Tweet TV la télé interactive Mesdames, Messieurs, bonjour à tous Et bienvenue à cette autre convocation de la semaine de votre émission Le tribunal de l'actualité Un rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité Entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation C'est un plaisir de vous retrouver L'artiste Coluche, l'artiste français Coluche a dit ceci Il y a deux sortes de justice Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi Et l'avocat qui connaît bien le juge A vous d'en choisir Bonne méditation en cette journée du 23 juillet 2019 Bienvenue au tribunal de l'actualité Je suis Loukman Sanfo Pour nos amis qui nous suivent en radio A travers la 100.8 Et puis l'ensemble des réseaux synchronisés de radio Partenaires à cette émission Et aussi bienvenue à travers Tweet TV Je suis le président du tribunal Donc je dis bonjour aux deux juges au siège Geoffra Baha, bonjour Bonjour Président Bonjour juge Bougma Je me le permets sur votre... Vraiment le même plaisir de dire bonjour Bon allez-y alors, allez-y Bonjour juge Bougma Bon le président ne veut pas qu'on le brille la politesse Pourtant je m'apprête à le faire Allez-y quand même Bon, bonjour Président Sanfo Bonjour juge Baha Bonjour madame et monsieur Merci à tous les deux D'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité Alors dites bonjour monsieur Non, votre protocole ne va pas terminer De dire bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs Je leur dis bonjour Décidément Mesdames, messieurs Merci donc de votre fidélité à ce programme Nous disons également bonjour à toute l'équipe de réalisation Qui fait en tout cas des pieds et des mains Pour que vous soyez dans des conditions optimales d'écoute De cette émission et des suivis Alors, ce matin nous avons envie de revenir sur cette sortie De l'ambassadeur de France au Burkina Faso Monsieur Xavier Laper de Cabane Vous avez su la question par exemple du France CFA Il a dit que cela est purement économique et non politique A l'enclore en tout cas Il dit qu'on lit quelques bêtises sur le France CFA À travers les réseaux sociaux On entend que jusqu'à 91% de ce qu'on peut lire Nous sommes que des anéries Et il a dit bien des choses sur En tout cas à travers cette sortie Accordée à nos confrères de Omega FM Nous allons y porter un jugement Nous avons déjà abordé le sujet hier en avant-propos Mais nous allons nous revenir ce matin encore une fois de plus Alors, deuxième partie Nous allons nous intéresser à la décision du Conseil constitutionnel du Burkina Faso Vous savez qu'après cette autosaisie du contrôle de conformité De la modification du code pénal Portant sur la publication d'informations liées aux attaques terroristes Le Conseil a déclaré en tout cas cette décision Ce code conforme à la constitution Dans sa décision donc du 19 juillet 2019 Donc ce qui ouvre la voie au président du Faso Qui peut procéder à la promulgation de la loi On va y porter un jugement Et puis dans la dernière partie On va s'intéresser à une action ouest africaine On va dire comme ça Puisque les états de la CEDEAO Sont en phase de passer à l'action Pour la restitution du patrimoine africain Qui a été en tout cas pillé lors de la colonisation Et une action est en cours de réalisation Par les états membres de la communauté On va y porter un jugement A travers cette autre action D'envergure sous-régionale Merci de votre fidélité à cette émission Vous connaissez le principe On va commencer toujours par les avant-propos Les juges au siège Merci de nous rejoindre pour la première partie de l'émission Nous passons la parole au juge Vah Merci Président Moi j'aurai deux avant-propos Très rapides Je vais commencer hors du Burkina Et terminer au Burkina Je vais aller en République démocratique du Congo Où le président ou le ministre de la Santé A décidé de démissionner Et ce parce que Le président Tissikedi A décidé de prendre à bras le corps Et donc en main La lutte contre Ebola Donc la riposte qui doit être mise en oeuvre On sait que c'est quand même 1700 morts déjà depuis Et donc ça devient très préoccupant Et il y a les raisons qu'il avance pour cela C'est-à-dire que Tissikedi Prenne cette riposte-là en main C'est bon parce que Sur certaines luttes Très souvent le débat même qui est mené Ou plutôt la lutte qui est menée par les acteurs Notamment du domaine C'est que Elle se soit chapeautée directement par la présidence Parce qu'on sait que quand c'est comme ça Ça va plus vite D'autant plus qu'on sait comment nos administrations Sont très très difficiles Pour ce qui est des process et tout Donc très souvent Ça a le mérite Au moins d'impacter positivement Pour la célérité qui est donnée Dans le traitement des dossiers Et dans les décaissements Alors qu'en la matière C'est des choses Dont on a effectivement besoin Mais en même temps le ministre pose aussi un autre problème Qui moi m'a donc pu retenir Et captiver mon attention C'est que pour lui Lorsque ce genre de problème là interviennent On a donc des cas C'est Ebola ou c'est une autre maladie Il y a un système de santé qui existe Qui est structuré dans chaque état Maintenant la riposte qui vient Et ça c'est avec des plus de milliards Et des plus de dollars Et cela passe par certains canaux Qui sont ceux d'organismes internationaux Qui viennent donc sur place Il dit le problème c'est qu'ils viennent Asseoir un système et une offre À côté de l'offre de santé qui est la leur Et ils ne viennent pas dans un procédé De renforcer le système de santé qu'ils ont Ou bien de l'affiner Et ça pour moi c'est assez critique Et venant d'un ministre de la république Ça doit s'entendre Parce que c'est quelqu'un qui est dans Quand même le secret des dieux Ça doit s'entendre avec la bonne oreille Et puis avec le discernement Et il pose un problème qui est très clair Parce que très souvent on entend parler D'épidémie ici De ceci ici Ou bien quelquefois Même d'expérimentation De domaine de recherche On a des financements qui sont forts Qui arrivent souvent dans nos états Mais très souvent ça échappe Ça échappe à notre système En termes de contrôle En termes de mise en oeuvre Et puis quelquefois même en termes de retour On a nos systèmes qui sont à côté Il y a un autre système qu'on vient qu'on crée Des fois ça destructure le système qui était initial Et après quand ils les repartent On n'a pas plus gagné avec leur présence Et je pense que c'est un problème bien posé Et ça doit être entendu Je le dis encore une fois D'une bonne oreille Pour qu'on comprenne qu'il y a une conjugaison Des efforts à fois En termes d'offres domestiques Et puis d'offres souvent qui viennent d'ailleurs Pour qu'on puisse avoir ces effets Pour mal à suivre la population Deuxième élément sur lequel je vais revenir Très rapidement en avant-propos Je dis que ça allait être le Burkina Faso C'est le dialogue politique qui a été initié Et on se rend compte que c'est s'achever hier On a eu le président du Faso Qui s'est donc adressé au Burkina Bége Et qui a fait aussi le point de ce qui s'est passé Il y a du côté des efforts On a vu aussi le Comment dire Zéphirin Diabré Qui a adressé quand même un bilan assez au-le-jeu De la façon dont les discussions ont été mêlées C'est ce qu'on veut entendre très souvent Elle a parlé de bonne intelligence En tout cas elle a parlé d'un contexte favorable Dans les discussions Elle a rappelé qu'au départ Il y a fait beaucoup de points d'achoppement Et à l'arrivée il n'y en a qu'un seul C'est sur la question des documents de votation Et lui il espère que sur le temps Ça va se régler Mais on a un Simon Comparossi qui a été très clair Qui a tranché que même si ce n'est pas réglé On va aller à des élections Pour être réaliste Parce que les élections Il faut que cela se fasse Mais je dis que c'est intéressant Qu'on ait une classe politique Qui prenne de la hauteur Sur certaines questions Qui sont tendues à la vie de la nation Et sur lesquelles ils sont attendus Et souvent Ce n'est pas des questions faciles Parce que ça fait déjà Ça fait l'objet d'âpres discussions Ils ne se sont pas entendus Ils se retrouvent maintenant Ils prennent de la hauteur Je pense que c'est un bon point Et c'est bien donc de le relever C'était mon deuxième avant-propos Pour être bref D'accord Et en lien justement avec votre deuxième avant-propos J'annonce que Le chef de file de l'opposition politique Donnera tout à l'heure Une conférence de presse Au niveau de son siège Et demain Mercredi Nous allons le recevoir à cette émission Le tribunal de l'actualité Pour faire le point justement De sa participation A ce dialogue politique national Donc restez connectés Avec nous Le tribunal de l'actualité Ben Abouman C'est à vous pour vos avant-propos Merci Président Un avant-propos Horde Burkina Et un autre Horde Burkina Alors celui de Horde Burkina C'est en Gambie Où le journaliste Qui a été assassiné En 2004 Donc la commission Vérité et Réconciliation A auditionné Militaire Qui dit que Ça a été sur ordre Du président Yaya Gamay Et qu'il aurait participé Effectivement A cet assassinat Alors une démarche Gambienne Qui vise effectivement A pouvoir Réconcilier Les Gambiers Dans la vérité Donc Et dans la justice Qui est une bonne démarche Maintenant on attendra De voir L'aboutissement Voir comment est-ce que Ça va se conduire Parce que souvent Ça commence bien Et puis Ça ne se termine pas bien C'est un aveu Qui vient d'un militaire Qui dit avoir participé A l'opération Et que c'est le président Personne effectivement Qui a instruit Que le journaliste Soit effectivement tué Donc il a été abattu Par Bals En 2004 Donc Comme je l'ai dit Ce sont des pans De l'histoire également Qui sortent Alors quand vous gérez Le pouvoir d'état Jusqu'à un certain moment Bon Vous faites des gestes Qui peut vous rattraper Mais ce qui est important C'est que la démarche gambienne Puisse effectivement aboutir A une vraie et sincère Réconciliation Qui passe par la vérité Et la justice Que ce ne soient pas Des choses escamotées Qui vont rattraper Les gambiens Et les gambiennes Quelques années à venir Donc ce qu'on souhaite C'est que les choses Se déroulent bien Dans ce contexte là Maintenant pour L'avant-propos Au niveau du Burkina Bon C'est également Le dialogue politique La différence Avec celui qui avait été Commandé en 2011 Après les métuneries Par Blaise Compaoré Qu'on appelle le CCRP En son temps Et donc l'opposition Avait refusé d'y aller Première différence Deuxième différence C'est que Pour cette fois-ci Le chef de l'état S'est engagé A faire respecter Les décisions consensuelles Alors qu'en 2011 Blaise Compaoré Avait dit que Même les décisions consensuelles On pouvait effectivement Revenir Si c'est un point Les décisions consensuelles La classe politique A pris de la hauteur Effectivement C'est une situation Qu'il faut saluer Et encourager Que les gens Les autres tiennent parole En respectant Effectivement Les points consensuels Pour que chacun Puisse s'assumer Dans le cadre De ce que nous vivons Aujourd'hui En matière d'insécurité En matière de De clivage Sociopolitique Donc tout le reste Je souhaite un très bon Encouragement Aux acteurs politiques Et puis félicitations A toute la classe politique Burkina Bé Qui a su montrer De la hauteur Et je pense que Les vrais défis A relever Commencent à partir De l'adoption De cette De la conclusion De ce dialogue politique D'accord On aura le temps De revenir Sur cette actualité Spécifique Au dialogue social Pardon Dialogue politique National Merci à tous les deux Pour vos avis Sur cette actualité Madame et monsieur A présent La première affaire C'est celle Qui concerne La sortie De l'ambassadeur De France Au Burkina Faso Vous savez bien Que s'il y a une actualité Qui a nourri La polémique On va dire Le week-end dernier Et même le début De semaine C'est bien cette sortie De l'ambassadeur Xavier Lappert de Cabane Sur bien des questions Au niveau national Et international Il avait été sollicité Par nos conflits D'Omega L'émission D'image politique Il a été sans langue de bois Et cela fait nourrir En tout cas la polémique Au niveau national À travers Les différents commentaires Sur les réseaux sociaux Et aussi à travers Les émissions interactives Hier nous avons eu Un début de jugement On a promis de revenir Pour y porter De façon sérieuse Notre regard Sur cette sortie Alors Bien des questions Ont été évoquées Notamment La question Du franc CFA Il y a eu aussi La question De la participation La présence De l'armée française Aux côtés De nos forces Et puis Le regard même De la société civile De Burkina Bien sûr La collaboration Avec l'ancienne métropole Alors tout cela Donne à réfléchir Et à se poser des questions Ce matin On va y porter un jugement Commençons par Le ton que vous avez jugé Condescendant Hier Jofra Vaha Est-ce parce qu'on est Habitué à ce que L'approche diplomatique Le discours diplomatique Diplomatique Soit justement Emprunt souvent D'une certaine mesure Qu'on est étonné De voir Comment est-ce que L'ambassadeur S'est adressé Au Burkina Bé A travers cette sortie Moi Il faut que je précise Les choses La condescendance Moi je l'ai Je l'ai beaucoup perçu Dans une interview Avec Diffusé sur le Faso.net Je pense Je ne sais pas si c'est Dans son bureau Il est en costume Cravate et tout Et il dit Mon journaliste Je suis désolé Mais Je pense que Vous parlez de quoi De ce que Vous ne savez rien De ce dont vous parlez Il le répète A plusieurs reprises Il y a d'autres Il y a d'autres façons De parler Qui frisent un peu La désinvolture Bon Et ça Ça m'a Beaucoup dérangé C'est une toute autre image Oui Voilà c'est une toute autre image Parce que Celle d'Oméga C'est très différent Et ça C'est cette Il y avait le titre Le Faso.net Qui disait Que La question du franc CFA C'est la question Qui rapportait Les propos De l'ambassadeur A 99% Ce que les gens racontent C'est des anéries Bon Et quand vous regardez La vidéo Vous sentez L'ambassadeur Les nerfs à fleur de peau Sur cette question Dans la passion Je le disais Encore hier La même Qu'on pourrait reprocher Aussi à certains Les anti-CFA Qui quelquefois Ne prennent pas de la hauteur Lorsqu'ils 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 Ils avancent Les analyses En termes de profondeur Et tout Et c'est bon d'être froid Quand on analyse cela Parce que c'est une question Qui aujourd'hui Préoccupe nombre D'Africains Surtout cette jeunesse là On a une élite Qui a souvent aussi Son Comment dire cela Son avis Il y a un avis partagé Au sein de cette élite là Il y a une jeunesse Qui majoritairement Ne partage pas Ce qui a été défendu En termes d'avantages D'un franc CFA Et qui voit aussi Le moyen aujourd'hui Et maintenant De s'affirmer Il l'a dit Dans son interview Ce n'était pas Un instrument de souveraineté Je ne sais pas Si la France a accepté Il a dit La France est allée à l'euro Je ne sais pas Si la France a accepté Une autre monnaie Qui venait D'un autre pays Non Ils sont allés A une monnaie Ce qui est vraiment différent Une monnaie Qui n'existe pas Qu'ils ont créé ensemble Donc ça n'a rien à voir Ça n'a vraiment rien à voir Même dans le processus Même de Comment dire cela De restauration On va voir Les solutions du fond Pour l'instant On est dans la forme On va permettre à Bernard De se connaître Si vous convenez Allez-y Alors D'aucuns estiment que Ce discours Est en plein de mépris Du peuple burkinabé Est-ce que vous y voyez Effectivement Cette façon de De dire les choses Ou bien C'est une volonté De tenir un discours véridique De la part de l'ambassadeur français En plus du mépris Qu'il contient Ça je suis d'accord Qu'il y a du mépris Parce que dire que 99% C'est des annuliers Ça veut dire qu'on a Qu'un pour cent de lucides Sous nos contrôles Et sous nos tropiques À même de faire De l'inflexion approfondie Avec des arguments Imbattables Donc Effectivement Il y a un mépris Mais en même temps Je pense Comme je l'ai dit hier Ça doit être la conséquence De la frustration Que la France ressent À travers son ambassadeur ici Parce que Conséquence de cette frustration Vous avez des gens Aujourd'hui Qui sont éveillés Et qui arrivent Effectivement À montrer avec force Détail Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Dans nos relations Moi ce n'est pas Que le Burkina Faso Aient des liens De coopération Avec la France Qui me pose problème Ce n'est pas Que ce qui me pose problème C'est comment Est-ce que Ces relations sont vécues Et Dans Dans un esprit Gagnant-gagnant Et dans un esprit De respect mutuel Qu'on arrive À se dire la vérité Sans sécurité Et sans se manquer De respect Et donc Dire la vérité Qu'on se pose Des questions Sur le sens D'une coopération Qu'on se pose Des questions Sur la qualité D'une monnaie Qui doit nous permettre De nous développer Mais c'est un droit Ce n'est pas Que on profère Des anéries La réalité C'est un fossile Colonial C'est un lait colonial Cette monnaie Est-ce que c'est faux ? La dénomination A changé pour rester La France N'a même plus le franc Qu'est-ce que le franc ? Qu'attend De la définition du franc Ça n'existe même plus En France Donc Maintenant Déjà le nom Pose un problème Le franc CFA Le franc Même là Le franc a disparu Les francs n'existent Même plus en France Donc il y a cette réalité Là aussi Qu'il faut prendre en compte Il faut accepter De prendre en compte Maintenant Quand on monte Sur les grands chevaux J'ai dit Ça traduit en même temps Aussi un manque de sérénité Manque de sérénité Parce qu'il se dit Effectivement Les petits Lumumba Les petits Nkuma Les petits Sankara Se sont réveillés Ou sont en train De se réveiller Et sont en train De voir clair Et passer les choses A la loupe Et donc effectivement Ça sent La frustration Et c'est gênant Et en même temps Vous perdez la sérénité Vous savez que dans ce Avant Quand quelqu'un parlait D'anti-CFA et autres On disait que c'était Des jeunes élés Des activistes Des œuvrés Qui n'avaient rien à faire Et qui criaient Tue-tête Qui parlaient De ce qu'ils ne savent pas Voilà Mais quand des professeurs D'université Comme l'éminent professeur Ivoirien Le professeur Mamadou Koulibaly Dans la danse Quand les chefs de l'État Rendent dans la danse Après la vague de Sankara Et les présidents actuels Passés de Sankara On leur disait Que c'était des révolutionnaires C'était des sanguins C'était ceci Mais quand ceux qui sont élus Démocratiquement Par le peuple Commencent également A rentrer dans la danse Naturellement Vous perdez votre sérénité Je pense que c'est Ces conséquences là Que nous suivons Mais il appartient A monsieur la paix de Cabane De pouvoir Se ressaisir Parce que quoi qu'il en soit C'est un débat Qui mérite d'être posé Je constate que le siège Est pressé d'aller au fond Mais une autre question De généralité pour la forme Beaucoup se posent la question A savoir si cette sortie Reflète la position De la France Du regard général De la France Sur ces questions Ou bien Ce sont des propos Qu'on peut attribuer Uniquement à la personne De l'ambassadeur de la paix Non pas du tout Parce que même Macron Bon Si ils veulent quitter le CFA Qu'ils veulent changer leur monnaie Oui La part de l'Afrique Qu'ils veulent s'assumer Ça ils le disent Donc Que la paix de Cabane Le prenne les mêmes choses Oui Maintenant pensez que Ce n'est pas la voie officielle De la France Non Parce que Quand L'ancien ministre Économiste Sankara A donné son interview L'ambassade A repris L'interview Sur sa page Et dit Un ministre Sankara Qui a un regard lucide Mais après Les autres Interviews Qui contredisent Cette thèse là N'ont pas été prises Pourquoi Ça c'est des annulés Non C'est parce que Tout simplement C'est la voie Moi C'est la voie officielle De la France Parce que C'est un diplomate Il n'est pas C'est quand même pas Un diplomate inexpérimenté Qui vient parler sans réserve Il sait de quoi il parle Il est avant tout là Pour les intérêts français Il reçoit ses instructions Il sait de quoi il parle Donc Le dire Publir l'interview Les uns les autres Se sont exprimés Ils ont retiré Ils s'excusaient Et revenir encore répéter Les mêmes choses Ce n'était pas une erreur De départ La première fois Donc c'est une position Bien assumée De la France C'est aussi votre égard Est-ce que cela a un lien Avec sa fin d'émission Qu'il est cette parole libérée Entre guillemets Est-ce que c'est de la parole libérée Non Ce n'est pas de la parole libérée Je crois qu'il n'est pas À ses premiers écarts Même dans la réserve Qui devrait être la sienne Dans la communication D'un certain nombre d'informations Donc c'est le qualificatif déjà L'écart Non Je dis que Non Je dis que Ce n'est pas la première fois Que l'homme se rend coupable De pareils Égarements Et quelquefois Il lui a été reproché Aussi Certaines communications Qui pour certains Devraient rélever De nos systèmes On a vu Lors des attaques Par exemple Sur Kwame Nkouma Il s'est fait le plaisir De rectifier Beaucoup d'informations Que nos autorités donnaient Et tout Alors que C'est vrai que vous aviez Des forces françaises Sur les lieux Mais Surtout sur notre sol Il y a Il y a des informations Qui sont Sensibles Et particulières Et en ce moment On a accepté bien Que ce soit Un ambassadeur Qui nous recadre Sur le nombre Sur les informations Qu'on donnait Sur ce qui s'est passé Sur Kwame Et Bon Maintenant quand c'est Le journaliste C'est autre chose Mais ça c'est une digression Pour dire quoi Que L'homme Pour moi Ce n'est pas la première fois Qu'il y a des éclats pareils Et pour moi Il faudrait qu'aujourd'hui Quand on sent la frustration Qui est partagée Par beaucoup de jeunes Qu'on comprenne que C'est parce qu'on vit Une autre époque Et c'est peut-être Ce qu'ils n'ont pas compris Eux Avant ça passait Comme l'être à la poste Mais aujourd'hui Ce n'est plus possible On va dans les mêmes écoles Qu'eux On n'a aucun complète Vis-à-vis d'eux Et bien au contraire Donc La leçon On n'y est plus La confrontation d'idées C'est ça le débat Aujourd'hui Maintenant quand vous allez Sur un terrain Qui est celui Qui cristallise Les attentions Aujourd'hui Celui du français CFA Il ne faut pas aller Dans la passion Il faut poser L'argumentaire De façon sereine Quand vous dites Un certain nombre De choses Qui sont des contre-vérités Vous séparez La monnaie Bon c'est normal C'est normal C'est que Dans l'histoire De cette France-là Elle-même Peut-être que la monnaie N'a jamais été vécue Comme un débat Lié à une souveraineté Nous historiquement C'est comme ça Notre premier franc C'était un franc de colonie Nous avons été colonisés Donc On a des instruments On a des symboles De cette colonisation Et le franc CFA En fait partie Ça C'est normal La perception est différente Parce que Lui il est le colon Disons l'ancien colon Lui il a été le colon Ok Nous avons été colonisés Donc nous ne percevons pas Le franc CFA De la même façon Et aujourd'hui Que ça fasse mal Et que ça l'horripile Et qu'on sente De telles sorties Les yeux rouges Et La non-mésure dans le propos C'est parce qu'on tape Là où ça fait mal Et là où ça fait mal C'est que la convertibilité Et c'est la vérité Du franc CFA Cette parité La fête avec l'euro Arrange Des gens Et ça dérange des gens Ça n'arrange pas Et ça dérange En même temps Tout le monde Non 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 Ça arrange une partie De personne Et ça dérange Une partie de personne Ce que ça arrange C'est les entreprises françaises Qui sont ici Dont la convertibilité Garantit le rapatriement De leurs fonds Tranquillement Et ça C'est une vérité C'est la palissade C'est la palissade C'est une tautologie Et sur le plan économique C'est trivial Maintenant Ça c'est un fait Est-ce que ça ne met pas Nos états Ça ne conforte pas Le précaré Même sur le plan économique Qui dessert aujourd'hui Et nos économies Qui se doivent d'être ouvertes On a posé le débat Avec un coefficient Trop gros C'est ça la réalité Aujourd'hui Et moi je suis heureux Qu'ils posent le débat Ici Mais à nous aussi De faire notre Je ne dirais pas De notre introspection Notre introspection Ce n'est pas un français Qui vient nous dire Que la parité Entre l'écho Le franc CFA Et l'euro Va être maintenue C'est Alassane Ouattara Un Africain C'est un Africain Et puis le 12 juillet Dernier Après sa visite A Paris Après sa visite à Paris Après qu'il ait discuté Avec Macron Il est allé à Abidjan C'est d'Abidjan Qu'il a annoncé cela Qui était à côté C'est nos chefs d'Etat Est-ce que Sur le débat National Lorsqu'on pose La question du franc CFA On les a La question de la parité Est-ce qu'on les a entendus Descendre dans le débat Ou ne serait-ce que Les gens du ministère On a fait des plateaux On a appelé Est-ce que les gens sont venus Ils ne sont pas venus On ne peut pas Ne pas s'assumer Dans le débat Et puis On apprend Parce qu'à partir De mon chef d'Etat C'est qu'il y a quittus Ce n'est plus une affaire D'Alassane Ouattara C'est vrai qu'on critique Alassane Ouattara Il est peut-être Avant-gardiste Dans le Comment dire ça Dans la dynamique C'est lui qui est devant C'est lui qui dit C'est lui qui dit Mais derrière Il y a des chefs d'Etat Qui viennent s'asseoir Et qui donnent l'aval Et le 12 juillet C'était cela Alors que C'est ce qui m'étonne Dans le propos De l'ambassadeur français Ce que vous voulez dire C'est quoi Le fait qu'on n'ait pas eu De voix dissonante Au sein des Il y a un combat Je vais dire quoi Il y a plusieurs niveaux Quand ils disent cela Aujourd'hui il est à l'aise Mais derrière aussi C'est parce qu'on a une élite On a des autorités aussi Qui ne s'assument pas Sur la question Mais ce combat Là va être mené aussi Par cette jeunesse là Pour qu'on s'assume Parce qu'on nous envoie Dans On nous envoie dans des dynamiques Dans lesquelles Il n'y a pas le caractère participatif Il n'y a pas le caractère Vraiment inclusif Il y a des voix Qui se lèvent pour dire Attention Faisons attention Faisons attention Mais ce n'est pas écouté Mais non Maintenant Quand l'ambassadeur français Nous dit à un moment donné Il rappelle les propos de Macron Et c'est vrai Macron a dit Quand vous voulez vous partez Mais quand vous voulez vous partez N'oublions pas que L'histoire est simple Elle est claire Quand ils étaient réunis Ils ont signé la question De l'écho Qu'est-ce qu'on nous a dit C'est parité Ce n'est pas une parité fixe C'est flexible Donc il n'y a pas d'arrimage Il n'y a pas d'arrimage A un euro Dont il a été question Alassane s'en va en France Il revient Il nous parle De écho Arrime à CFA Égal à Arrime à euro Le discours est différent En juin Donc quelques semaines avant Le ministre de l'économie Et des finances De Côte d'Ivoire Rassurait Lorsqu'il y avait la rencontre Avec le gouverneur Des banques centrales Des pays membres De la CEDEAO Qu'il y a des restrictions Qui ont été levées Il y a des entraves Qui ont été levées Celles posées notamment Par le Nigeria Qui sont des préalables Qu'il n'y ait pas Ce tarimat du franc CFA Ou de la nouvelle monnaie A l'euro Et il a dit Cela a été levé Donc entre juin Mi-juin Et maintenant l'Assemblée Qui vient nous prêcher La question de la parité Qu'est-ce qui s'est passé Si ce n'est Qu'il soit passé en France Si ce n'est Qu'il y ait eu Des pressions C'est facile de dire Si vous voulez vous quitter Mais qu'est-ce que vous faites Après vous En fait Ce que l'ambassadeur de France Ne comprend pas C'est que les jeunes Aujourd'hui Quand je parle des jeunes Ce n'est pas Une question générationnelle C'est-à-dire que Cette nouvelle ère En termes de réflexion Ne veut plus de ça Et elle lit entre les lignes Elle ne s'arrête pas Au discours de Si vous voulez vous quitter Vous créez votre problème Mais vous quittez Ce qu'elle s'est lit maintenant C'est le jeu de pression Qu'il y a derrière Et ça On n'est plus dupe Et ça On le leur ramène à la figure Et je dis Ça ne sera pas Aujourd'hui Ça ne sera pas demain Ça ne sera pas après-demain Mais ça viendra Cette question-là Elle est déjà là Il va falloir Il va falloir torcer C'est une pression Qu'il y a sur nos autorités Maintenant il y a un travail Et c'est pour ça J'ai dit souvent Quand on veut aborder La question par exemple Des francs CFA Il faut être assez froid Il y a une question De gouvernance Qu'on doit savoir Assoir chez nous Il y a une question De Comment dire ça De rigueur Qu'on doit savoir Assoir chez nous On pense souvent Qu'on veut aller On veut aller À une monnaie commune Il y a des préalables En termes même De gestion Il y a des préalables En termes de discours Front entre les états Il y a des préalables Mais Avons-nous le choix De nous faire L'économie De Comment dire ça De certains outils Aujourd'hui Et attendre Jusqu'à Jusqu'à Advidam et Ternam C'est bon déjà Que Le sujet Soit posé Et pour moi Il faudrait éviter Les pièges C'est ça Le plus important Et le gros piège Pour moi aujourd'hui C'est ce qui a été Posé comme un gros tour Devant nous Avec la rencontre Du 12 juillet dernier De dire Comme on est prêt Lui un mois On va passer à l'éco On reste arrimé à l'euro Ceux qui sont prêts Vont venir Alors que la question Alors que la question De l'arrimage à l'euro A déjà été débattue Et c'est fini Donc Ça pose problème Il y a un double jeu Qui est en train d'être joué Et c'est ce qui est dénoncé Mais dans ce que dit L'ambassadeur français Il n'en ressort pas Parce qu'il en est Il est bien au courant de cela Et c'est C'est ce qui fait La vérité La vérité du propos De nos profondeurs Du franc CFA Parce que Comme disait Quelqu'un Gabou Ils nagent On voit leur dos C'est ça la réalité Donc Quand vous venez Vous dirigeant Donner des leçons Vous avez une mémoire Sélective Partielle Et partielle Pour dire que Le seul économiste Qui a défend Le franc CFA C'est lui qui est économiste Et que les autres Ce qu'il raconte C'est des anéries Je dis Il faut descendre Un peu de son nuage Sortir de sa bulle Et puis Vouloir aborder Les questions De façon très franche Mais Benard Est-ce qu'il y a quoi Si on pose Sans passion La question La sortie de l'ambassadeur Il n'y a pas une part De vérité Dans ce qu'il dit Parce qu'il parle Des réseaux sociaux Il dit 89% De ce qui se lit Sur les réseaux sociaux Parce que souvent On a vu Certains aborder La question Sans grande maîtrise De la chose Vous voyez comment Est-ce que souvent Certains médias Ont des difficultés D'organiser des plateaux De haut vol Avec des intellectuels Ceux qui maîtrisent Bien le sujet A tel enseigne Que le débat Est débattu On va dire comme ça Par des personnes Qui servent Sur la passion Plutôt que La maîtrise du sujet Peu m'importe le support Il y a aussi La qualité de ceux Qui interviennent La chronique De Mamadou Klobali En Côte d'Ivoire C'est chaque jeudi Mais il le fait où ? Sur les réseaux sociaux Lui-même Il s'est exprimé où ? Ce qu'il dit là C'est par où ? C'est un médias en ligne Mais ça a été repris Sur les réseaux sociaux Ce n'est pas parce que C'est ce qu'il a dit Sur les réseaux sociaux Que c'est forcément C'est la qualité Des intervenants C'est où ils ont repris L'interview Ils ont repris La page Facebook Le page Facebook Ce n'est pas un réseau social En fait Ce n'est pas tant Le support C'est la qualité Des intervenants Et la qualité du message Même les contradictions Apportées par les éminents Professeurs d'économie Docteurs en économie Ou des économistes Tous bords confondus Mais c'est sur les réseaux sociaux Qu'ils s'expriment Donc dire que 99% Il n'y a que 1% De vrai Je m'inscris en faux Parce que là On met en doute La qualité Effectivement De tous ces intervenants Mais son intervention Elle n'est pas seulement C'est sur le façon Prenneur Qu'il est beaucoup Frencé et fard Mais ce n'est pas Sûrement que ça Et quand il va jusqu'à Vous me permettez D'aller De dire Que bon Arrêtez de raconter De n'importe quoi Sur son pays A la limite C'est ridicule Et c'est frustrant Mais ce n'est pas Ce n'est pas des choses Qu'on raconte C'est des faits Qu'on s'interroge Sur des faits Et donc Quand une autorité Se pose des questions Sur le sens de la relation Mais c'est vrai Laurent Gabor S'était posé la question Sur le sens De la coopération Qui liait la Côte d'Ivoire A la France Pendant la crise de 2002 Nous avons vu Quand les jeunes patriotes Sont allés À l'assaut Du 43ème Bima Abidjan On a vu Ce qui s'est passé L'armée française S'était mise Aux côtés de qui Mise aux côtés de qui Pendant la rébellion Gabor avait posé Froidement la question De savoir Qu'est-ce qui nous lie C'est un rapport D'état à état Et donc Qui doit soutenir La légalité Ou autre chose Jusqu'à présent Il n'a pas la réponse Mais est-ce que Gabor n'était pas En droit De se poser Ces mêmes questions Si Shérif Pose la question Aussi Par rapport Au rôle de la France Et puis ça devient Une bagarre Il est en droit De se poser la question Nous avons dit ici Des gens ont été pris Dans le Penjari Quelques jours après Ils sont dans le Sahel Burkinavé Et puis ils ont été libérés Avec toute une logistique Qui a été mise À leur disposition Mais mieux Le résumé Fait La force Barkhane En France C'est combien C'est plus de 4000 hommes La France C'est la plus de 4000 hommes Vous prenez Les équipements Il y a 3 drones 7 avions de chasse 22 hélicoptères 10 avions de transport Tactique 260 véhicules Blindés lourds 360 véhicules Logistiques 210 véhicules Blindés légers Entre nous Vous ne voulez pas Qu'on se pose des questions Sur toute cette logistique La serre à quoi Alors que les choses N'arrivent pas à être contenues Moi je n'ai pas dit Qu'il appartient à la France D'assurer notre sécurité Et de garantir L'intégrité de notre territoire Et ça c'est d'abord Le travail de ceux Qui ont dit Qu'ils peuvent Être les solutions De la situation Et en qui Les peuples burkinabés Maliens Nigériens Excusez-moi Tchadiens Autres Ont mis leur confiance C'est à eux d'abord De s'assumer C'est à nos gouvernants De s'assumer Ça il n'y a rien Il n'y a pas de Sur cette question Il n'y a pas Il n'y a pas à redire Maintenant Quand il y a des coopérations Qui vous lient Dites bon En cas de difficulté Moi je peux vous venir En l'aide Et vous n'arrivez pas A venir Pour poser des questions Est-ce que vous êtes Un ami sincère Ou pas C'est de poser juste Une question Et quand on pose la question Il y en a qui s'énervent Et c'est là Qu'on n'arrive pas Effectivement Mais là-dessus Vous avez entendu Le premier sur la question Il dit que c'est C'est à l'appel De notre pays Que la France agit À l'appel de notre pays Mais référez-vous A l'histoire Est-ce que c'est Référez-vous à l'histoire Maurice Yameogo Le premier président De Burkina A refusé Les bases militaires françaises Il a refusé Ça a été proposé Quand il y a un réfugié Il y a une proposition La France a insisté Il dit non Donc il y a une base militaire En Côte d'Ivoire Au Burkina Il n'y en a pas Ici on dit C'est des coopérants militaires Mais Maurice avait refusé La suite On la connaît C'est vrai ou c'est faux ? Non Ce n'est pas qu'à l'appel Il y a des propositions Qui sont faites Mais c'est tellement fait Avec toute la sagesse Et parfois Vous êtes dans une position Vous ne pouvez même pas refuser Parce que vous connaissez Immédiatement la conséquence Quand la Guinée a redit non A la France en 1958 La conséquence On la connaît Les entreprises françaises Les installations françaises Est-ce que ça n'a pas été saboté En Guinée ? La suite On la connaît A l'appel Oui mais non Interrogeons l'histoire Quand vous dites non On vous dit Ça avait toutes les conséquences Donc A l'appel Ça c'est quand on ne veut pas regarder Peut-être courageusement Les choses en face Ça c'est en 1958 déjà Que le ton a été donné Vous voulez votre indépendance Prenez-la avec toutes les conséquences Les autres pays On réfléchit par deux fois Avant de pouvoir franchir le pas Donc il y a Le Mali a quitté le CFA Le Mali est revenu Il y a La réalité C'est que quand vous les interrogez aussi L'histoire Il y a des moments où Comme si c'est un appel Mais en réalité Ce n'est pas aussi un appel que ça On vous l'impose Vous refusez Vous assumez les conséquences Tous ceux qui Se sont levés en tant qu'entre le France CFA en Afrique On connaît leur sort Maudibokita Thomas Sankara Et j'en passe Et j'en oublie Ah non 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 Ce n'est pas forcément un appel Il y a des cas où on lance des appels Mais il y a des cas où La situation vous est imposée Vous dites non Avec toutes les conséquences Alors que Quand on dit non On assume Quand on dit oui On travaille On vous oblige à revenir sur votre Mais quand vous n'avez pas de dirigeant capable De pouvoir dire non De pouvoir réfugier une base militaire Sur son territoire Et de pouvoir dire que nous voulons l'air Qui nous aide à nous dépasser de l'air C'est-à-dire qu'en ce moment-là Il y a la qualité de l'air que nous voulons Il y a la forme de l'air que nous voulons Ce n'est pas toutes les aides que nous voulons Quand vous n'avez pas de dirigeant Qui sont capables de le dire C'est-à-dire que c'est nous qui appelons Mais même quand vous appelez A un moment donné Quand vous n'en avez pas besoin Vous dites c'est bon maintenant Vous pourrez partir Donc si vous appelez Vous pouvez aussi dire Donc c'est pourquoi j'ai dit C'est d'abord la responsabilité De nos gouvernants C'est d'abord la responsabilité De nos gouvernants Mais ensuite il y a également De la franchise à avoir C'est pourquoi j'ai dit hier Que je ne suis pas d'accord Que l'ambassadeur dise Qu'ils n'ont pas d'intérêt économique au Niger Et que ce sont des intérêts seulement politiques Et l'heure c'est pour la stabilité C'est pourquoi j'ai dit ça Je m'inscris en faux Parce que les entreprises françaises Installées au Niger Ne font pas de la philanthropie Et ça ce n'est pas C'est du profit Et comme l'a dit Geoffroy Le franc CFA Leur permet effectivement D'exploiter sereinement les sous A cause de la rimache Et ce n'est pas eux seulement Même nos dirigeants aussi Ce sont des gros profits Et nos dirigeants sont dans cette brèche là Et donc la réalité Elle est là implacable Ce n'est pas l'affaire de quitter tout Pourquoi On dit ça va être flexible Après quelqu'un sort Après une visite de l'autre côté Il revient dire que non Je crois que le problème de fonds qu'on pose Ce n'est pas tant Il y a le symbole de la monnaie Qui rappelle beaucoup de choses Maintenant il y a la réalité aussi De ce que ça devrait servir pour nos économies La monnaie Il y a une politique monétaire Il s'est élevée pour pouvoir réguler les économies Nous ne l'avons pas avec cet arrimage Avec l'euro Parce qu'on est un sous-quartier de l'euro Il ne faut pas en basseller Si on veut définir en termes clairs De monnaie On est juste un sous-quartier de l'euro Alors qu'on a une réalité économique Qui est très différente de cette zone euro Donc il y a un problème Si vous ne pouvez pas juguler Vous êtes coincé Lorsque siège votre BCAO Ils y ont un siège Ils parlent de souveraineté Je suis sûr que c'est comme ça que ça se fasse Si ce n'était pas un instrument de souveraineté Qu'ils permettent à la Russie d'aller siéger Dans leur conseil de bolet Ils verront si c'est de ça qu'il s'agit ou pas Et puis on a une monnaie qui est devenue trop forte Pour nos économies aujourd'hui Ils disent souvent Oui, stabilité, stabilité Mais ce qui revient C'est la question de C'est la question de l'inflation On n'adresse jamais Non, l'inflation elle est maîtrisée Mais on ne parle pas de développement On ne parle pas d'investissement C'est comme si si on quitte le système d'animal C'est fini, on va sombrer Si on n'est pas rigoureux Oui, on va sombrer Si on ne s'est pas préparé Oui, on va sombrer Mais ceux qui l'ont essayé Ils ont des monnaies, c'est vrai Et qui ne sont pas si stables Mais regardez, le Ghana a capté plus d'investissements Que la plupart de nos pays Et même peut-être notre espace Que moi réunis Si vous prenez les 20 dernières années Mais la monnaie est-elle si stable que ça ? Le Ghana a-t-il a rougi devant nous ? Les gens vont prendre d'autres exemples Mais d'autres pays aussi ont leur réalité Et on sait le combat qui a été celui de la France aussi Pour leur donner la leçon du retrait Comme disait Bernard tout à l'heure Donc qu'ils arrêtent On a le Nigeria C'est en Afrique C'est la première économie du continent Si c'était si mauvais que cela Ils auraient sombré Mais je dis, il y a une rigueur à avoir Tant qu'on ne l'a pas Il y a aussi, comment dire ça Une gouvernance qu'on doit pouvoir imprimer Mais que l'ambassadeur de France Je pense qu'il doit se rasséréner Si la génération d'aujourd'hui pose le problème C'est parce qu'elle a fait Elle a fait le pas aussi d'une prise de conscience Sur ces questions de gestion-là Et les questions de rédivabilité aujourd'hui Ne sont plus posées comme avant Et la rédivabilité c'est pas seulement envers Les personnes qui nous gouvernent Mais c'est les liens qu'ils entretiennent avec l'autre Et de sorte à ce qu'il n'y ait pas un genre d'autodétermination possible Qu'on puisse dire par nous-mêmes ce qu'on veut pour nous C'est ça le plus important aujourd'hui Et si cette génération commence à poser le problème C'est parce qu'elle est éduquée C'est parce qu'elle n'a plus ce complexe-là Et c'est parce qu'elle est prêt à faire certains dépassements Mais ça va venir C'est-à-dire que le problème pour moi n'est pas la précipitation Et je dis que ce n'est pas la passion dans le débat Qui va solutionner la chose Ce n'est pas la précipitation pour dire C'est une monnaie coloniale, il faut la quitter, il faut ceci Il y a des balises d'abord Mais il faut que l'ambassadeur de France accepte Que les bases économiques le disent de façon très claire Ce CIFA ne sert pas nos économies Ça, il faut qu'il l'accepte Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, l'ajout c'est l'appel Le Mali a appelé en 2012 Mais en 2013 Quand les troupes étaient en train de déferler sur Bamako Mais pour demander un appui aérien Parce que les Fama étaient en mesure en son temps-là De pouvoir contrer l'offensive des groupes armés Mais la France avait demandé de réécrire Pour demander un appui au sol en même temps Le Mali a dit mais ils étaient obligés de le faire Parce que bon, la menace était préhante Donc quand vous demandez On vous donne de nouvelles conditions de demande Le Premier ministre malien En son temps l'a confessé Lors d'une interview Ils n'ont pas demandé un appui au sol Ils ont demandé un appui aérien Mais ils ont été étonnés Qu'il y ait un appui au sol Et qu'on leur interdise même qu'il dalle Mais le livre de l'ancien ambassadeur du Mali Dit que c'est eux qui ont offert qu'il dalle aux groupes armés C'est un Français Un ancien ambassadeur en poste au Mali qui l'a dit Et un autre qui était opposé à l'intervention au sol Qui est français, l'ambassadeur de la France Il a été, il est mojé purement et simplement remplacé Par un plus coopératif Donc ce sont des faits Et c'est l'histoire D'ailleurs récente Donc même quand on appelle On vous dit dans quelles conditions vous devez appeler Donc il y a cette réalité là Mais là aussi c'est nos dirigeants Qui doivent être capables de dire réellement ce que nous voulons Et avec qui nous D'accord, alors pour sortir de ce sujet Rapidement il y en a qui sont catégoriques Ils disent qu'au regard de ce qui a été proféré C'est clairement un outrage au peuple burkinabé Et que le gouvernement burkinabé doit justement réagir à travers un communiqué ou formel Ou condamner ou recadrer l'ambassadeur dans ce propos Est-ce que c'est votre avis ? On a dépassé cette étape Moi j'ai passé mon journal ce matin Il était aux côtés de nos autorités Ministres des infrastructures Pour choses comme on appelle ça Le bitumage de nos voix et tout Ça c'est la réalité Ils savent aussi par quoi ils nous tiennent Et c'est pour ça que je dis que Ce qui est intéressant aujourd'hui C'est ce qui leur est ramené Pour dire qu'il y a des discours Il y a une façon d'être Il y a des postures qui ne vont plus passer Avant il aurait dit cela, ça passait comme lettre à la poste Parce qu'il y avait encore des complexes Aujourd'hui c'est fini C'est ça le plus important Et c'est ce compte à rebours là Qui peut être horripile Et qui fait que quelquefois il y a des écarts dans le propos Et puis il y a des yeux rouges qu'on voit lors d'interview Mais ça n'a pas fini de rougir Mais le plus important pour moi Ce n'est pas de dire que C'est une casse-sud avec la France que les gens veulent C'est pas ça Il y a un lien historique Mais seulement c'est que Le lien et le rapport doit évoluer Il doit évoluer avec les générations Il y a un respect Qu'aujourd'hui le jeune africain demande Il n'aime pas qu'il exige Il y a une évolution dans le rapport qu'il exige Dans la franchise Et puis Dans Comment dire cela Dans la réalité Des économies De ce dans quoi nous sommes aujourd'hui Vouloir nous présenter Certains atouts de ceci ou de cela C'est fini Parce qu'on a les mêmes clés Et on lit les choses de la même manière Il y a beaucoup de choses qui sont pour moi terminées aujourd'hui Et les yeux rouges je le dis C'est pas aujourd'hui seulement que ça va finir Ça va beaucoup rougir encore Vous pensez qu'il doit y avoir une réaction À cette sortie ? En temps normal À partir de la publication De l'interview qui avait été reprise sur la page On devrait pouvoir attirer l'attention de l'ambassadeur Sur le fait que l'ambassade est en train de se gérer Dans une affaire Qui nous concerne au premier chef Mais ça ne l'a pas été fait Et donc Hier effectivement Nous l'avons vu dans les images Tout sourire Visitant les chantiers Avec Comme si des renettes Voilà Donc Dans ces conditions là La main Comme l'a dit le prélat La main qui donne est toujours en haut Donc C'est pourquoi j'ai dit On doit pouvoir quand même À un moment donné Définir la qualité de l'aide Que nous voulons Si nous ne pouvons pas le faire Mais bonjour Ça va être toujours dans les mêmes conditions Sinon normalement Dans ces conditions On devait pouvoir lui dire la vérité Qu'il soit frustré Ou qu'il soit mal à l'aise C'est de lui dire Il y a de la réserve Il y a de la détenue à avoir Même s'il se dit qu'il est en fin de mission Donc quand on est en fin de mission Comme on le dit Pour avoir envie de se revoir Il faut savoir se quitter D'accord Merci à tous les deux De donner votre regard Sur cette sortie De l'ambassadeur de France Au Burkina Faso Sur les questions Nationales On va dire comme ça On attendra de voir De façon officielle Comment est-ce que L'appréciation va évoluer Les jours à venir Alors on va maintenant Parler de la décision Du conseil Constitué du Burkina Faso Qui s'est auto-saisie En vue de vérifier La conformité De la modification Du code pénal adopté Vous le savez Le 21 juin 2019 Par l'Assemblée nationale Burkina Faso Alors le conseil Le conseil a conclu Qu'elle est conforme A la constitution Du Burkina Faso C'est la décision Qui a été rendue En tout cas Du 19 juillet 2019 Alors on va donner Notre lecture De la situation On pense que Sinon C'est un On va dire Selon certains Observateurs C'est la voie Ouverte maintenant Au président du Faso Pour promulguer la loi Alors Bernard Peut-on D'office Dire que C'est une douche Froide Aux organisations De défense Les droits de l'homme Qui avaient posé En tout cas Un espoir Quant à la décision Du conseil constitutionnel Bon en principe Il devrait y avoir De la déception Dans leur rang Parce que Il y avait des initiatives Qui étaient prévues Il y avait un forum Qui était prévu Et donc Qui ont été Mises en berne Parce qu'il y avait La marche Vers le conseil constitutionnel En même temps Pour déposer le recours Qui a été annulé Le forum A été reporté S'inédié Et donc Il y avait des activités Effectivement Qui ont été suspendues En attendant la décision Du conseil constitutionnel Et donc La décision sort Et puis bon C'est le contraire Mais étant donné Que c'est une autosaisine On pouvait s'attendre A deux lectures Ce qu'on avait dit En son temps Ca peut être une lecture Positive ou négative En fonction Du cas dans lequel Effectivement Vous êtes Donc c'est sorti Et ce n'est pas Dans leur sens Naturellement Il doit y avoir De la déception De la frustration Et c'est sûr Que ce qui avait été rangé En termes d'activités Contre Cette loi Naturellement Ça va les sortir Donc les organisations Professionnelles Des médias N'étaient pas En tout cas N'étaient pas très à l'aise Ou avaient des incompréhensions La décision est sortie Et quand j'ai dit C'est sûr que ça va sortir J'ai mis entre griffes Parce que rien ne prouve Que ces organisations Diront qu'effectivement On a lu la décision On a compris Et c'est bon On passe à autre chose Rien ne prouve Mais il y a deux entités Vous avez les organisations Professionnelles Des médias Mais vous avez les organisations De défense Des droits humains Purement Qui sont Qui ont également des choses A réprocher A cette loi Donc ce qui fait que Entre les deux entités Peut-être qu'une entité Pourrait se dire Insatisfaite De la décision Et peut-être Pourra appeler A agir Donc Maintenant l'aspect Légal étant réglé Laisse la promulgation Du chef de l'état C'est le dernier Respoir S'il promulgue Donc peut-être Qu'on passera maintenant A une autre étape Et ça Bon On rentre dans une logique De rapport de force Si les autres Vont continuer Dans la logique De dire Qu'ils ne sont pas d'accord Avec la loi Je parle avec De la mesure Parce que je ne peux pas savoir Pour le moment Qu'est-ce qu'ils misent Dans leur tête C'est pourquoi je dis Si Alors Je crois Dans sa décision Le conseil a fait observer Que Sommes-nous tous Saisines Conformes au texte A ses propres textes Mais quand même Nous on sait Que c'est assez inédit Parce que c'est rarissime Pour le dire Que le conseil Consénieure Sous-tout Saisines Des questions Qui divisent La nation Parce qu'il y a eu Un précédent Pas très lointain Qui n'a pas été Autosaisi Donc on se pose la question A savoir Pourquoi est-ce que Le conseil constitutionnel N'a pas laissé Les organisations professionnelles Le saisir directement Pour qu'ils puissent se prononcer Parce que là C'est comme s'il y avait Une main Qui avait commandité l'action Bon Pour moi Qu'il est autosaisine Ou saisine Dans tous les cas Il y a décision Qui est tombée Bon On est passé Pour moi Une autre étape Pour moi c'est fini On a le verdict Qui a été donné C'est une douche froide C'est clair Mais moi je dis souvent Que valent des textes Sans le contexte Ni les personnes Auxquelles cela s'applique Donc il y a une obligation De faire comprendre Parce que Ce qui a été dénoncé C'est même la méthode C'est-à-dire que Le caractère non inclusif Et la volonté du dialogue Vu par certaines parties Avant d'en arriver A l'Assemblée nationale Ou à ce processus Dans lequel on est rentré Est-ce que La décision tombée Enlève tout ça Cela va s'appliquer Mais il y a aujourd'hui Un monde des médias Qui est craintif Et relativement Aux interprétations Qui pourraient être faites De ceci ou de cela Et de la trop large Comment dire cela De trop large possibilité De donner Notamment à celui Qui dira le droit De faire ceci ou cela Et l'inquiétude Que la question De quiconque Autosupport Nous concerne Et nous restreigne Dans l'exercice De nos fonctions Et aussi Dans l'information Que nous donnons Aux uns et aux autres Et tant entendu Que derrière Il y a les aspects De liberté Et de non-contrôle A priori Avant diffusion Il y a beaucoup de choses Jusqu'à des non-contrôles A priori On le fait en interne Mais pas par Ce qu'ils voulaient Et ce qu'ils veulent Donc il y a beaucoup De questions Qui pour moi Demeurent Ce n'est pas la nôtre Qui sort C'est une douche froide C'est vrai Mais ça n'enlève pas Les questions Qui ont été posées avant Est-ce que Le président du France Se tiendra compte de cela Ça c'est aussi C'est un autre niveau C'est un autre niveau De réflexion Voilà Et ça Il y a une décision Qui tombe C'est le président du France Qui décide En définitive Ça donne pour moi aussi Un temps de lobbying Possible Voilà Sinon Ce n'est pas la décision Qui fait que C'est fini Il y a un autre palier Donc il y a un lobbying Oui mais est-ce que La conclusion n'est pas connue Une assemblée nationale Qui prend Qui vote une loi Un conseil constitutionnel Qui pense qu'il se fait conforme Pourquoi est-ce que Le président va la mettre Au contre-courant Il y a des présidents On a pris le cas Des États-Unis Pour les mêmes questions De sécurité Ils sont allés Sur Certaines considérations Il y a des Il y a des Restrictions qui ont été prises Après ça a été levé aussi Donc Je veux dire Rien n'est Rien n'est définitif Rien n'est fermé Maintenant Pour moi Le plus important C'est de rassurer Les uns et les autres Nous avons Un travail d'utilité publique D'intérêt public Donc Quand on a des craintes C'est important aussi Que cela soit entendu Et puis Qu'on soit rassuré Mais seulement Ce que le seul propos De Bagoro A Comment dire ça A l'Assemblée nationale Disant aux hommes de médias Ça ne vous concerne pas N'a pas rassuré Et puis ce n'est pas La lecture Que cela soit conforme A la constitution Qui rassure encore Ce qui était Le profondeur De ces textes là Et les craintes Vis-à-vis De nos libertés Donc j'attends De voir Je dis Il y a toujours Un lobbying Qui est possible Maintenant Si tant est vrai Que les craintes Peuvent être dissipées Il faut peut-être Communiquer Il faut asseoir les gens Et mettre tout le monde A l'aise Je pense que c'est C'est tout l'intérêt Qu'on a Forcing Ou quoi que ce soit Pour moi A la fin C'est que ça nous serve C'est pour ça Que les textes sont mis D'accord Merci bien A tous les deux D'avoir donné Votre lecture De la situation En attendant De voir Comment est-ce que Les organisations Professionnelles Des médias Et aussi Les organisations De défense Des droits De l'homme Vont donner La lecture De la décision Du conseil constitutionnel Qui s'impose à tous Il faut le dire déjà Merci On vous retrouve donc Demain Pour d'autres sujets D'actualité Et j'annonce que Demain nous allons recevoir Le chef de file De l'opposition politique Burkinabé Monsieur Ziffé Indiabré Pour aborder la question Du dialogue politique Merci Que la paix nous fasse la guerre Que la guerre nous fasse la paix Au revoir Sous-titrage ST' 501